Tout le plaisir est pour moi de vous informer, madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, au moins 7 personnes ont trouvé la mort suite à un incendie qui s'est déclaré à Calayé dans la province du Sud, qui vous en compte plus de 400 sans-abri. C'est à suivre dans ce journal. À la Garde républicaine, l'une des unités de dernier rempart des forces armées de la RDC, l'heure est à l'évaluation des activités de sécurisation avant, pendant et après les 9e Jeux de la francophonie. Une parade a été organisée pour se faire par le général, un majeur de cette unité. Il s'agit d'Ephraim Kabi. Une plus bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekiti Chilombo, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Hilton Kinshasa, situé dans la commune de La Gombayne. Hilton Kinshasa est l'un des cinq étoiles disposant de 178 chambres dans un bâtiment de 14 étages, comprenant une salle de réunion, deux restaurants et trois bars. C'est à suivre dans ce reportage. Ruban symbolique coupé Et plaque d'immatriculation dévoilée Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekiti Chilombo, inaugure officiellement ce samedi 18 août 2023 l'hôtel Hilton de Kinshasa. Ce groupe hôtelier qui a posé ses valises dans la capitale est l'un des principaux mondiaux avec un portefeuille des 17 marques de classe mondiale. Et sa représentation dans la capitale de la RDC n'a rien à envier à celles qui trônent à travers le monde. 178 chambres magnifiquement aménagées, 11 salles de réunion moderne, deux restaurants ainsi que trois bars. Cet hôtel, cinq étoiles de renommée internationale qui surplombe le fleuve Congo, est situé dans le quartier d'affaires et de commerce de Kinshasa, précisément sur l'avenue Wagenia, dans la commune de Gombe. La visite de ces joyaux par le chef de l'État dans ses différents compartiments, accompagnée de nombreux officiels, l'a permis de se faire une idée très précise de ce cadre féerique et touristique. Il faut être fier d'avoir un tel joyau dans Kinshasa, ville de près de 15 millions d'âmes, a indiqué le directeur général de l'hôtel dans son mot « peu avant ». D'après les gestionnaires, 350 emplois directs et 500 indirects ont été créés grâce à cette unité touristique. Et pour le ministre du Tourisme, l'événement du jour est un signe manifeste de la stratégie du gouvernement en ce qui concerne le partenariat public-privé. Didier Mazenga, qui a saisi l'occasion pour dérouler le programme des activités de son ministère, s'est prononcé en faveur de l'extension du groupe hôtelier Hilton sur l'ensemble du territoire national. Le groupe hôtel Hilton et Ressor, il faut le préciser, compte plus de 5600 hôtels à travers le monde, avec 913 000 chambres dans 113 pays et territoires, dont 43 hôtels sur le continent africain. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, au moins 7 personnes ont trouvé la mort suite à un incendie qui s'est déclaré à Caléé, dans la province du Sud-Kivu. On compte plus de 400 sans-abri, suivi ce duplex de l'administrateur du territoire de Caléé, joint au téléphone par Joseph Oskar Malkaïch. Depuis la 15h15, il est vrai que tout le monde descend sur le bouchon chaud pour aller recevoir, demander l'assistance des humanitaires, parce que les humanitaires n'ont pas encore commencé à venir se rencontrer là à Caléééé. Cela a fait que comme la famille était, les adultes étaient partis chercher quoi manger ailleurs, apparemment parce que c'est un site qui est constitué d'une maison de cases et de fortunes en bâches et un peu de chômes dessus, on nous dira que des enfants, un enfant, deux enfants seraient en train de se parler de choses à manger. Il est vrai que les enfants auraient mis un peu d'huile dans les casseroles, ça se laisse et c'est ce qui a fait que l'essai se décime de partout. C'est une première rimeur qu'on nous a donnée parce que les enfants sont décédés. Et l'entreprise dit qu'il semblerait qu'il y aurait des jeux d'enfants et tout et tout, donc l'origine n'est pas encore là d'identifier. Ce qui est grave, c'est que tous les camps étaient partis en fumée. Tous les partis, les 426 abris qui étaient là étaient partis en fumée. On a pu juste démolir certains pour essayer de diminuer les feux, mais ce qui est resté, c'est juste quelques soixantaines de ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient plus aussi servis en quoi que ce soit. Les bilans, c'est quoi ? Oui, les bilans, justement, pour parler des bilans, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a combien de morts, il y a combien de blessés ? Est-ce qu'ils sont pris en charge ? Non, mais maintenant, là, nous n'avons qu'est-ce qu'ils sont décédés et quelques personnes, quatre personnes étaient légèrement blessées, mais un papa a été brûlé au niveau de son bras droit. Est-ce que ça a fait le bilan pour le moment ? Et les survivants, ils sont pris en charge ou bien ils continuent à croupir dans ces malheurs qui les frappent ? Ils sont venus passer la nuit à la belle étoile, on était avec eux la soirée, ils sont là, ils nous disent de quoi faire, voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous sollicitez au niveau du gouvernement central, vous qui êtes leur répondant sur place à Calais ? Oui, comme déjà le gouvernement a autorisé que le site qui était le terrain de l'État, les réservent comme nouvelle habitation, les besoins, c'est de construire les maisons comme a fait la fondation de l'Élysée 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 de l'Élysée. Et là, il a lancé 200 maisons, mais on est à 60, qui sont en voie de construction. Si le gouvernement pouvait comprendre, c'est question de construire des maisons pour ces ministres-là. Parce que bientôt, d'ici 25 août, les pluies vont commencer à tomber, nous ne savons pas où les amener. Mais comme il y a déjà un site qui est disponible, on pouvait construire des maisons pour qu'ils soient quand même localisés une fois pour toutes. Ça pourrait aussi vraiment nous soulager. Il faut y mettre de l'eau, il faut y mettre un peu d'énergie, ça pourrait nous soulager et peut-être diminuer la situation et la catastrophe. Merci, monsieur l'administrateur du territoire des Calais. Merci à vous, monsieur le journaliste. Revenons à Kinshasa pour parler de cet incendie qui s'est produit au camp Lufungula, où Yvine Muleka, vice-ministre des hydrocarbures, s'est rendue au chevet des familles des policiers sinistrés. C'était le dimanche 20 août 2023 avec quelques produits de première nécessité qui sont d'apporter soulagement aux victimes. On en parle avec Nancy Pouba. C'était le mercredi 16 août 2023 dans la soirée que s'était déclaré une incendie au camp Lufungula, causant ainsi la destruction de plusieurs annexes construites anarchiquement, abritant les familles des policiers. Près de 130 familles ont été ainsi victimes des flammes et sont actuellement sans-abri, d'où la descente sur les lieux de Yvine Muleka, vice-ministre des hydrocarbures et présidente de l'OMG, Liboke, venue au chevet de ces familles sinistrées. En bonne mère, deux familles, Yvine Muleka, avaient dans son panier des matelas, bâches, sacs de riz, sacs de semoule, sucre, pagnes et autres produits de première nécessité. Ce que je dois vous dire d'abord, c'est que hier, le 19 août, c'était la journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous avons saisi cette occasion au niveau de la fondation Liboke pour venir soutenir nos frères et sœurs ici au camp Lufungula qui ont été victimes d'un incendie ravageur. C'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires se sont exprimés. C'est sous les chants et acclamations des épouses de policiers que le cortège de Yvine Muleka était accompagné à sa sortie du camp Lufungula. Bientôt, le casseille central sera doté d'un stade moderne en mémoire de l'ancien léopard Ndaye Moulumba. Une délégation des anciens joueurs, arbitres et autres responsables ont rencontré le ministre de sport pour s'enquérir de l'évolution du projet Joël Cayembe. C'est un jour décisif pour cette délégation des anciens joueurs, arbitres et autres responsables sportifs venus à la rencontre du ministre des sports dans son cabinet de travail. A ces jours, le casseille central reste là, l'une des provinces du pays dépourvue d'un stade aux standards internationaux, un stade à mémoire de la légende du football Ndaye Moulamba, ancien léopard natif de la région et meilleur buteur de la Cannes 1974, en gestation, pour réaliser ses grands rêves caressés il y a des années par le monde sportif du casseille. Nous sommes venus présenter les sincères félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshiseguini-Chilombo, pour avoir réussi l'organisation impeccable des Jeux de la francophonie et exhumé nos deux demandes. La première demande, c'est la construction du stade Ndaye Moulamba. La légende de football congolais n'est jamais égalée grâce au score qu'il avait réalisé en Coupe de Nations en 1974. Deuxièmement, c'est le jubilé d'or de M. Albert Mouamba Kaboué, arbitre international, qui a fait un parcours élogé dans le domaine du sport congolais. François Kaboulot a confirmé la matérialisation de ses projets sportifs. Cette infrastructure moderne sera érigée à Kananga, dans la commune de Katoka. Le centre de formation professionnelle de Kizimba, dans le territoire de Massissi, Asaké, mis à sac par le M23, sera réhabilité pour la formation des déplacés. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, s'est rendue sur place pour s'en rendre compte. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Keninambo. Avant d'entreprendre toute activité, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, a brièvement échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Dima, autour des décisions salvatrices prises pour céder la gestion des écoles du cycle court dans le Nord Kivu au ministère de la formation professionnelle. Et ce, avant de prendre la direction des Saké. Et oui, à Saké, territoire des Massissi, les centres de Kizimba, nouvellement construits et complètement détruits par les supplétifs rwandais de M23. Et ces centres ont plus que besoin d'une réhabilitation. Et la patronne de la formation professionnelle a mesuré l'ampleur du désastre, en promettant de s'investir personnellement pour sa réhabilitation. Antoinette Kipoulou Kabenga envisage également la construction d'autres centres de formation, non loin de la nationale numéro 2, dans l'objectif de prendre en charge la formation des déplacés des guerres pour une réinsertion sociale à travers des filières beaucoup plus pratiques. Après le Nord Kivu, la Tchopo, précisément la ville de Kisangani, les chauffourées sur place dans la ville n'ont pas permis à la ministre de poursuivre sa mission. Mais néanmoins, elle a échangé à l'aéroport avec les personnels de son ministère sur l'amélioration des conditions de travail, notamment la paye, la régularisation administrative et tant d'autres avant de régagner Kinshasa. En politique, l'UNC a renouvelé sa confiance à Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo pour la présidentielle de 2023. C'était lors du congrès organisé à Kinshasa par le parti de Vital Kamere. Le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, était présent à ses assises, qui ont accordé cinq ans à la présidence de ce parti à Vital Kamere. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo est le candidat président de la République de l'Union pour la Nation Congolaise. Le parti politique de Vital Kamere et son leader ont renouvelé leur confiance à celui que la population congolaise appelle béton. Une décision prise le samedi 19 août 2023 dans ce congrès organisé à Kinshasa. Prenons la parole, le président national de l'UNC a confirmé cette décision devant les cadres et membres de son parti politique, ses alliés, ses invités de marque, ainsi que le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, venu pour la circonstance. Notre choix aujourd'hui est un choix de cœur et de raison, car notre plus grande capacité d'échanger les choses est tributaire de notre foi à l'avenir. Nous demandons à son excellence, monsieur Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, d'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023, tel que formulé dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Le docteur Vital Kamere a été reconduit président national de son parti politique pour un mandat de 5 ans. A son tour, le Moalimou a renouvelé sa confiance au secrétaire général Billy Kambalé en lui confiant ses prérogatives de président national de l'UNC pendant toute la période de son empêchement. L'UNC est une forte armée politique. Comme elle s'est déjà levée, elle va soutenir Fatih jusqu'à sa réélection. Celui qui n'est pas d'accord avec nous n'a pas osé aux élections de décembre de cette année. L'UNC a rassuré à son candidat président de la République son soutien total jusqu'à sa réélection. A la garde républicaine, l'une des unités des derniers remparts de forces armées de la RDC leur est à l'évaluation des activités de sécurisation avant, pendant et après les 9e Jeux de la francophonie. C'était au cours d'une parade présidée par le général-major Efraim Khabi, commandant de la garde républicaine. Oulia Tounakov, reportage. La mobilisation a été totale à l'aéroport national de Kananga pour accueillir les fils du terroir Topen Kabomomukengechay, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en mission de rédynamisation du parti. Au bas de la passerelle, c'est le gouverneur du Kassai Central, Kabeachikai, qui a accompagné les présidents fédéraux, venu accueillir ses hauts cadres du parti. Après les côtés de ce lieutenant-politique de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a pris la direction du centre-ville où l'attendait une marée humaine. Pour communier avec la base de son parti, l'envoyé politique de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo était obligé de stopper son cortège dans certains carrés forts. Arrivés au lieu du rassemblement, Topen Kabomomou a apporté le message de paix et de l'unité à ses frères et soeurs. Poursuivant, ses natifs de Kananga a abordé la question du congrès extraordinaire de l'IDPES pour l'enterrénement de la candidature de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, qui s'étiendra du 25 au 26 août prochain. Nous devons nous mettre déjà au travail pour que les casseurs centrales, dont la majorité à notre champion Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, aux élections de décembre de cette année, pour consolider la cohabitation pacifique entre les habitants des cinq commis de la ville de Kananga, victimes des astres de Kamouna-Sapour, Topen Kabomomou a lancé un tournoi sportif. Une expérience que c'est au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qu'ont implémenté dans cinq territoires de cette province. Vous allez corriger avec moi, nous étions plutôt à Kananga où l'IDPES se prépare pour le congrès, pour son congrès extraordinaire qui se tiendra du 25 au 26 août. Il s'agit de l'enterrinement de la candidature de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pour l'élection de décembre prochain. Une mission conduite par Topen Kabomomou, cadre de ce parti qui est arrivé à Kananga pour sensibiliser la population. Je vous le disais, à la garde républicaine, l'une des unités de dernier rempart des forces armées de la RDC leur est à l'évaluation des activités de sécurisation avant, pendant et après les 9e Jeux de la francophonie. C'était au cours d'une parade présidée par le général-major Efraïm Khabi. William Tunakow nous en parle. C'est en marche d'une grande parade militaire sur la restitution des activités de sécurisation des 9e Jeux de la francophonie, avant, pendant et après, qui ont connu un franc succès, que le commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Khabi Kiriza, qu'entourait ses adjoints et les commandants des différents régiments et des unités spéciales, a procédé vendredi 18 août 2023 dans la sainte du messe des officiers, au camp colonel Tchatchi, au dévoilement de bustes de tous les anciens commandants de cette unité des derniers remparts des phares d'essai. Deux œuvres d'art réalisées à son initiative avec le moyen disponibilisé par le commandant suprême des phares d'essai. Question, sans nul doute, pour le général-major Efraïm Khabi Kiriza, d'honorer et d'immortaliser ces vaillants officiers généraux qui ont rendu des loyaux services à la nation congolaise sous les drapeaux. C'était, à la grande satisfaction, de membres de leurs familles biologiques respectives et d'autres invités. Il s'agit du général d'armée Eluki Monga, à Oundou, le tout premier commandant de la BSP, brigade spéciale présidentielle, de 1975 à 1976, jusqu'au lieutenant général Christian Tchouéoué, commandant GER de 2020 à 2022 et actuel chef d'état-major général des facs d'essai. Sur place, dans les messes des officiers, le numéro 1 de la GER a été surpris de se voir honoré par un diplôme de mérite et d'un trophée, lui décerné par une association de journalistes d'investigation. Et c'est en reconnaissance, justement, de prouesses réalisées par la GER dans sa mission de sécurisation des 9e Jeux de la francophonie. Le second trophée a été dédié au commandant suprême des phares d'essai et de la police nationale congolaise. Menacée de disparaître sur la cartographie de la province du Kassaï par les différentes têtes d'érosion, l'avenue Lumumba, principale artère de Tchikapa, est sauvée de justesse par les travaux de lutte anti-érosive effectuées par l'OVD Kassaï. Franklin Calombo, reportage. Ce monstre béant qui a englouti nombreux édifices à son passage en causant d'énormes dégâts matériels il y a deux mois passés, est en train d'appartenir à l'histoire et c'est grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tchikapa, qui a doté la direction provinciale de l'OVD Kassaï, des engins de lutte anti-érosive Flambaneuf. Sur ces sites, comme celui d'Intumbamwena Mwanza, les travaux se déroulent à pas de géant sous la coordination de l'ingénieur Titicoté, directeur provincial OVD Kassaï, d'où son satisfait site lors d'une ronde effectuée ce samedi en visitant ces deux sites aux côtés du directeur Fonère-Espaces Gankassaï et celui des BTC pour la province du Kassaï. En plus, on était dans la phase de rambrayage. Et ayant déjà atteint un niveau important dans le rambrayage, nous avons aussi commencé des travaux de construction du collecteur. La partie qui est restée sur ce casier pourrait être rambrayée. Si tout va bien, je crois que dans une semaine, toute la partie sera rambrayée. Et au même moment, on continue avec le travaux de construction du collecteur, ce casier. Sur les lunaires qui étaient prévues à 750 mètres, nous sommes au-delà de 400 mètres. Ici, peut-être les 10 rites, si nous allons garder le même rythme, je pense que le travaux de mon monumage aussi, peut-être appartient à l'histoire. De son côté, Patrick Kamassono, directeur provincial Espace Gankassaï, s'est dit également satisfait. Ce qui est déjà fait semble important, mais moi j'estime qu'ils doivent doubler encore d'ardaires pour pouvoir consolider et surtout pour ne pas être surpris par la pluie. Il vient de souligner le volet solde de financement. Je pense que la hiérarchie qui a été déjà saisie par le BTC, par un rapport, elle est en train de se mettre là-dessus. Les travaux de lutte anti-erosive qui se déroulent dans la ville de Tchikapa, les mamans, les jeunes filles, se sont également mêlées à l'affaire. Comme notre président Félix Tchikapa a accepté pour qu'on construise ces ravins ici qui détruisaient notre quartier. Nous sommes heureuses de ce genre de travaux parce que nous autres, nous n'avons pas étudié. Mais à travers ces pareils travaux, nous parvenons aussi à gagner 70 000 et cela permet à scolariser nos enfants. Grâce à ces travaux de lutte anti-erosive effectués par l'équipe de l'OVD, l'avenue Lumumba, principale artère de Tchikapa, qui était menacée de disparaître et sauvée des justesses. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Colette Tchomba, veut accompagner les femmes dans leurs activités. Elle a visité la chaîne Mandika TV et a visité également l'usine de la production des frites Mandika. Ensuite, c'est là dans ce reportage. On a commencé à Mandika TV, à Binza Pigeon, où Colette Tchomba a eu droit à une visite guidée par la DG Julia Luongo au sein du bâtiment de la chaîne. La reine de la FUNA, comme aime bien l'appeler ses électeurs, a été émerveillée et n'a pas tari des loges. La vision de la DG pour son goût de l'excellence, traduit par le matériel de dernier cri que dispose Mandika TV. J'ai été impressionnée par l'organisation et la volonté de mettre en place une vraie entreprise de presse. Donc, par rapport à ça, je dis chapeau à Julia Mandika, comme j'aime l'appeler. Et donc, elle croit la jeunesse de ce pays et elle est de l'emploi au jeune. Après Binza Pigeon, le cortège de l'élu de la FUNA s'est dirigé à Mandika TV, à l'usine de production des frites, Mandika Frites. À cette étape de sa visite, la parlementaire a palpé du doigt les différentes machines dignes d'une industrialisation moderne trouvée à Mandika Frites. Elle a ainsi encouragé et félicité la directrice générale et toute son équipe pour le travail réalisé. Rappelons que la visite de l'élu de la FUNA, Kouletchoumba, s'inscrit dans le cadre de sa vision d'accompagnement des femmes dans leurs activités. Cette lutte est traduite par sa structure dynamique Mamande Moubatelli, à travers laquelle plusieurs femmes sont bénéficiaires de plusieurs actions sociales. Célébration Journée Mondiale de la Photographie. À Kinshasa, les professionnels de la photographie se sont réunis autour du thème « Promotion de la culture, de l'excellence dans le travail à travers la photographie ». C'était de la commune de l'Antilé devant le bâtiment administratif. Serge Merlin Matta, reportage. Ici, dans ce coin de la capitale, à Kinkollé, par exemple, c'est devant les bâtiments administratifs de la commune de l'Antilé qui, les professionnels de la photographie, se sont retrouvés avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour célébrer la photographie sous toutes ses formes. Cette journée spéciale était axée sur le thème « La promotion de la culture, de l'excellence dans le travail à travers la photographie », au programme « L'exposition des photos et réalisation de la commune de l'Antilé » ainsi que ses portraits, ses objectifs, ceux-ci dans le but de permettre aux visiteurs et passionnés de découvrir les usages et fonctions de la photographie dans la société. C'est donc dans une approche d'échange et de partage d'expérience entre les photographes qu'a été célébrée la journée mondiale « La photographie édition 2023 » à Kinkollé. Nous voulons démontrer le travail qui est fait au niveau de la commune de l'Ancelé par les dignes fils de la commune et les dignes filles de la commune de l'Ancelé. Nous souhaitons que les gens s'adhèrent à la photographie parce que nous voyons que si tu veux te voir, tu peux te mirer à travers les miroirs mais avec la photographie, il traduit vraiment la réalité des images. Cette activité de célébration a été organisée par l'Union nationale des artistes et photographes du Congo. C'était en présence du Bourgoumestre, la commune Irbano-Hiral. La faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa a organisé le week-end dernier la conférence, une conférence débat sur l'entrepreneuriat à l'intention des étudiants-entrepreneurs. Le lobbyiste Strait Patrick Onoya propose la création d'un pool numérique pour encadrer les étudiants de cette alma mater à l'embikaï. L'entrepreneuriat digital pour la création des classes moyennes en République démocratique du Congo c'est le thème développé au cours de cette conférence débat organisé par la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa. C'est le doyen de la faculté des sciences économiques Barthélémy Kalambay qui a ouvert les balles pour circonscrire le débat du jour. Prenant la parole, l'orateur du jour, lobbyiste et stratège en investissement Patrick Onoya a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Tilombo de faire des Congolais des millionnaires. Dans son exposé, Patrick Onoya a fait savoir à l'assistance composée essentiellement des jeunes étudiants que le digital offre les opportunités de créer sa propre entreprise à faible coût. Et c'est un marché ouvert à plus de 2 milliards de personnes au monde qu'on peut couler son produit sans beaucoup de gymnastique, a-t-il indiqué. C'est dans cette optique que ces chercheurs en investissement proposent la mise en place d'un pôle numérique au sein de cette faculté pour booster les jeunes entrepreneurs congolais. Le pôle numérique va réunir tous les étudiants intéressés à entreprendre le numérique. Et pour cela, nous commencerons un séminaire beaucoup plus étendu qui permettra d'ouvrir les esprits des étudiants et ensuite il s'en suivra une réception des projets afin de pouvoir soutenir le développement des projets. Car ici à la faculté des sciences économiques, il y a une dynamique imprimée par le doyen Calambay qui veut que l'entrepreneuriat soit une réalité. Très édifié par ses maîtres des conférences, les participants ont été mis levés de voir ce genre de rencontre se multiplier. Terminant par ce jubilé du ministère international d'évangélisation pour la délivrance des captifs, l'église Miev et le pasteur Jacques Kambala vont organiser une série d'activités qui se tiendront du 22 au 3 septembre 2023. C'est un reportage de Patricia Ongo. Le ministère international d'évangélisation pour la délivrance des captifs célèbre ce dimanche 20 août son jubilé. Occasion pour le pasteur Jacques Kambala Tchilombo, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités de prêcher la répentance sous les thèmes « Heureux celui que l'Eternel a choisi et qu'il a admis en sa présence » Thème tiré de psaume 65 Le pasteur Jacques Kambala insiste sur la nécessité de rester toujours dans la présence des dieux car loin des dieux, c'est l'amour. 50 ans de discipline, de persévérance parce que nous sommes sortis d'une école où nous sommes sortis d'une école où nous sommes sortis d'une école où nous sommes sortis d'une école Ce n'était pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On respecte l'œuvre de Dieu. On respecte les brébis que Dieu amène à l'église. Parmi les hommes des dieux conviés à cette célébration figure Alain Olangui qui partage sa joie pour ses ministères. Pour cette célébration, ce jubilé de Maman Angèle Thibola, je ne pouvais que venir pour élever le nom de Jésus, magnifier le nom de Jésus que Maman Angèle nous a présenté. Le sportif de judo et de boxe présents dans la salle ont bénéficié d'une prière spéciale de la part du pasteur qui les a exhortés à la discipline et à la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. C'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Bapuilla, Yamoulamba et Jonathan Moubalama qui ont assuré la réalisation de ce journal. José Dimone Kene, Gabi Kunga, Alengalia, Papi Voelé qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Bobette Einga, Lissamba. L'information continue sur nos antennes français de les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba, Danae. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501